salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo par rapport à gimp je l'utilise très souvent c'est sûr mais bon après j'ai pas trop fait vidéo par rapport à ça j'ai tellement de thématiques à vous faire des vidéos si tiens ça peut peut-être vous intéresser alors là je suis sur la version 2.10.32 de mémoire donc là j'ai vu qu'elle a 2.38 qui va sortir mais bon je reste tel quel par rapport à ça ce qui va m'intéresser dans cette vidéo c'est vous montrer comment installer un script en fin de compte vous allez vous apercevoir que gimp on peut installer énormément de choses et à un moment ça me gonflait parce que j'avais besoin absolument de faire des flèches sur gimp ça sera la prochaine vidéo où j'expliquerai comment on va utiliser ce script mais déjà je vais vous montrer comment on va installer celui-ci donc là je suis sur gimp si on vient ici on est sur la version 2.10.36 voyez je suis enfin quand elle est à jour il me dit mise à jour disponible à 38 bon on va rester comme ça pour l'instant on verra après où je vais cliquer dessus tiens comme ça au moins ça va être fait donc ce qui va m'intéresser c'est vous montrer comment récupérer ce fameux script alors quand vous venez ici dans outils en fin de compte vous avez pas mal d'informations ici vous pouvez voir que normalement si vous regardez dans votre fenêtre vous n'avez pas aussi ce qu'on appelle le arrow set size c'est que vous allez pouvoir définir c'est le script qui m'intéressait à mettre en place mais comment installer celui ci mais je vais vous montrer comment faire cela il va falloir aller sur le site qu'on appelle alors je vous mettrai le lien c'est utox.fr avec différents éléments et en fin de compte lui il explique comment installer celui ci donc regardez le tranquillement moi ce qui va m'intéresser c'est parce qu'il explique bon c'est sûrement intéressant ça je dis pas le contraire par contre il vous montre bien qu'il est sur linux donc effectivement on va faire un zip après on va récupérer celui ci modifier les droits pour avoir pour pouvoir exécuter celui ci mais c'est pas ce qui va m'intéresser ce qui va m'intéresser c'est juste cliquer sur cet élément là donc je mettrai le lien pour récupérer le fichier zippé je mettrai le lien tout simplement du site web sera plus simple et cliquez dessus il n'y a pas de virus donc pas de problème par rapport à ça c'est un fichier scm et je vais vous montrer où installer celui ci voilà donc j'ai récupéré celui ci qui s'appelle euroset size.scm.zip donc va falloir dészipper sur celui ci on va cliquer ici on va cliquer sur extraire tout je vais le faire encore une fois c'est pas très grave oui je remplace ça ça ne me dérange pas quand on vient rentrer ici vous allez avoir quoi vous allez voir un fichier qui s'appelle euroset size.sm mcm pour script donc là ce que je fais c'est que je fais bouton droit ma souris je copie celui ci et je vais vous montrer comment positionner celui ci au niveau de votre script donc on va rentrer au niveau de pc on va rentrer dans ces deux points ensuite vous allez cliquer sur programme puis vous allez cliquer sur gimp 2 ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre ensuite on va cliquer sur share puis gimp puis 2.0 puis vous avez ici un élément qui va s'appeler script vous cliquez ici et on voit bien on retrouve des scm quand vous allez faire ici un ctrl v pour dupliquer celui ci ou le coller ou copier on va vous dire remplacer le fichier de destination bah oui parce que je l'ai déjà installé si je fais ça automatiquement il va vous dire attention est ce que vous avez réellement les droits administrateurs pour pouvoir installer celui ci moi je clique sur continuer il n'y a pas de problème et le tour est joué comment ça va se passer après et bien lorsqu'on vient sur gimp une fois que vous avez démarré celui ci ce qu'il va falloir quitter et redémarrer quand vous venez ici dans outils vous allez avoir ce qu'on appelle ici le euro set size et grâce à ça on va pouvoir créer des flèches parce que franchement c'est assez pénible de toujours piquer des flèches en png ou autre chose sur internet et après modifier celle ci là on va pouvoir utiliser l'outil qu'on appelle ici donc vous avez l'outil ici chemin qu'on va pouvoir utiliser et grâce à ça on pourra créer différents choses comme ça la poisson a juste un trait on pourra mettre de la couleur ensuite mais ce qui m'intéressait c'est vous montrer comment faire une flèche ça sera donc la prochaine vidéo c'était donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport à cette vidéo ou d'autres thématiques puisque je suis formateur sur plein de logiciels j'adore m'éclater en informatique ou en infographie il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo bye bye